Père, nous bénissons ton nom ce jour. Nous te remercions parce que nous savons que tu es puissamment présent ici. Nous te remercions pour toute l'application déjà reçue. Nous prions que tu confirmes ta parole dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Manifeste ta puissance, révèle ta main et que ta toute puissance fasse des miracles et des prodigés dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Nous te disons merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions à partir de Esaïe 53, Jésus le verset 1, Esaïe 53, le verset 1, « Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. » Là, on trouve que le bras de l'Éternel peut être révélé, mais c'est basé, fondé sur la condition que vous croyez au rapport, à l'annonce, à la révélation. C'est pourquoi c'est dit « Qui a cru ? Y a-t-il quelqu'un là-bas ? Quelqu'un au-delà ? Quelqu'un ce jour ? Quelqu'un dans le passé ? Quelqu'un dans le futur ? Alors quiconque croit à la révélation, à ce qui nous a été annoncé, a au rapport, au message, le bras du Seigneur lui sera révélé. » Les enfants d'Israël se demandaient pourquoi ce qu'ils avaient vu dans le passé ne se voit plus en longtemps ? Pourquoi le bras de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, ne se révèle plus à eux ? Esaïe 59, verset 1. Esaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel, la même chose, la main de l'Éternel, sa puissance, sa force, son bras. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce que le prophète leur révélait ? Qu'est-ce que la Bible nous révèle ? Le bras du Seigneur est assez fort et puissant, puissant et surnaturel. Le bras du Seigneur est irrésistible et invincible. Le bras du Seigneur, la force de l'Éternel, la puissance de l'Éternel est créatrice et libératrice. Le bras du Seigneur, la main du Seigneur est rédemptrice et guérissante. Son bras sauve. Ce bras délivre. Le bras la guérit. La toute-puissance de Dieu fait des miracles. Le bras la fait des prodiges. Cela nous donne la réponse aux prières. Cela nous élève, cela brise des juges et cela fait des choses merveilleuses dans nos vies. Oui, ce bras-là est activé par notre repentance. Ce bras-là est activé par notre relation. Ce bras-là est activé par la justice. La repentance et la foi conduisent au pardon et à la réconciliation, à la conversion et à la filiation. Et puis, nous avons la vie éternelle, la vie abondante, la vie spirituelle. Au fait, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ici sur terre et là, au-delà, au ciel. Vous voyez, ce bras du Seigneur sera activé dans votre vie. Lorsque vous vous détournez de Satan, vous vous détournez du monde. Vous vous détournez des ténèbres et vous vous tournez vers le Seigneur. Essaïe 63, verset 10. Essaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son esprit saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Au lieu que le bras du Seigneur soit de leur côté, le bras de l'Eternel était contre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé de se repentir. Mais s'ils se sont repentis, s'ils ont invoqué le nom du Seigneur et s'ils ont cherché la face du Seigneur, le bras du Seigneur, la force du Seigneur, la grâce de Dieu apporterait des choses surnaturelles dans leur vie. Jérémie 32, verset 10. Ah Seigneur et éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Alors il fait un rapport entre la puissance et le bras. Alors il fait un rapport entre la puissance et le bras. Cela veut dire la même chose. Sa puissance, son bras. Sa force, son bras. Sa grandeur, son bras. Voyons encore cela. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Dans votre vie, il n'y a rien qui soit étonnant à l'éternel. Dans votre famille, il n'y a rien qui soit difficile. Tout ce qui vous entourne votre vie spirituelle, votre attente, il n'y a aucune prière que vous vous fassiez aujourd'hui et que Dieu dise ça c'est trop dur, ça c'est trop difficile, ça c'est trop grand. Alors toute prière que vous faites aujourd'hui et que vous présentez cela au Seigneur, s'il y a une relation entre vous et Dieu, s'il y a la repentance qui a lieu, s'il y a la justice qui accompagne cette repentance, toute prière que vous faites aujourd'hui sera exaucée. Mais le verset 18 nous dit, tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Tu fais miséricorde jusqu'à la quoi? Je crois que les gens sont venus à l'église ce jour, mais je sais que vous êtes là, je peux vous voir. Jusqu'à la millième génération, vous faites partie de la millième du grand nombre qui obtiendra, oui, la bonté, la miséricorde du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant dont le nom est l'éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et puis il nous dit au verset 20, tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges à main forte et à bras étendus et avec une grande terreur. C'est le bras du Seigneur qui va vous délivrer ce jour. Cela va vous affranchir. Cela va vous faire sortir. Cela me fera sortir. Cela me fera sortir. Cela vous a déjà fait sortir. Vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir le message qui est activer le bras puissant de Dieu par la repentance authentique. Le bras de l'Éternel pourrait être dormant dans votre vie, inactif dans votre vie, non opérationnel dans votre vie. Le Seigneur pourrait se taire dans votre vie. Et vous vous demandez, mais on a dit, la Bible a dit que le bras de l'Éternel est puissant et fort, est très invincible, est irrésistible, est capable de guérir, capable de délivrer, capable de sauver, capable d'affranchir. Cependant, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas voir l'activation, la mouvance, la manifestation, l'opération de ce bras puissant. Il n'y a qu'un seul secret. C'est le secret que nous avons ce jour. Cette puissance-là va agir dans votre vie. Cette force va opérer dans votre vie. Cette onction qui brise le jug. Donc, vous allez voir quelque chose du jamais vu dans votre vie. Et il y a l'activation, la mouvance activée, le bras puissant de l'Éternel par la repentance authentique. Nous allons voir trois points avant de prier. Vous allez prier. Je vais prier. Et comme notre prière se rencontre, il y aura une explosion dans votre vie. Quelqu'un là-bas, explosion. La puissance explosive de Dieu dans votre vie se joue au nom de Jésus-Christ. Vous allez activer la toute-puissance de Dieu. Nous allons activer le bras puissant de Dieu. Il y aura la repentance partout dans l'Église. Partout, il y aura la repentance totale. Il n'y a pas de compromission avec Satan ce jour. Il n'y a pas de compromission avec le péché ce jour. Il n'y a pas de compromission avec la société ce jour. Et comme nous nous tournons vers le Seigneur en masse, en milliers, et tout ce que nous ouvrons la bouche pour décréter, cela doit se produire. Nous allons voir trois points. 1. Le commencement des temps de rafraîchissement venant du ciel. 2. Le commencement ou le début des temps de rafraîchissement venant du ciel. 2. La bénédiction d'une vraie repentance venant du cœur. La repentance pas de la tête, une repentance non des livres, des lèvres, une repentance non de la bouche, mais une repentance venant du cœur. 3. La bénédiction d'une vraie repentance venant du cœur. 3. La production d'une justice transparente et d'une vraie sainteté. 4. La production d'une justice transparente et d'une vraie sainteté. Numéro 1. Dites-moi le premier point là-bas. C'est le commencement des temps de rafraîchissement. S'il y a un commencement, un départ, un nouveau départ dans votre vie, dites-moi votre premier point. Le commencement des temps de rafraîchissement venant du ciel. Nous allons aux actes. Acte chapitre 3. Le commencement. Comment le rafraîchissement commence. Comment un nouveau jour, un grand jour, comment les miracles commencent. Comment les signes et les prodiges commencent. Comment la pluie depuis le ciel commence. Acte 3. Acte chapitre 3 verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, voici, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Cela dit que c'est ainsi que les temps de rafraîchissement commencent. Avant le temps-là, on est dans le besoin. Avant le temps de rafraîchissement, on traverse des temps d'aridité, des temps d'épuisement. On a la tristesse. On a la souffrance. On traverse le désert. Le désert de famine. Le désert de pauvreté. On traverse le désert de maladie. On traverse le désert d'oppression. Il y a la confusion presque partout. Et il y a le tourment. Et il faut un changement. Un changement de saison. De la culpabilité à la grâce. De la condamnation à l'abondance des bénédictions du Seigneur. De l'accusation de l'ennemi. Et de l'opération maléfique de l'ennemi. Il nous faut un soulagement. Il nous faut la rédemption. Il nous faut l'effusion de la puissance rafraîchissante de Dieu. La grâce de Dieu dans notre vie. Nous demandons un changement de saison. Un changement d'état. Nous demandons un changement d'opposition. afin que tout épuisement et détresse, toute pression et dépression soient ôtés. Et voici le jour. Nous allons échanger le désert contre les temps de rafraîchissement de la vie. Et la Bible nous dit, dans la partie que je vous ai lue, que cela commençait par la repentance. Voyons acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsque vous vous repentez, les péchés sont purifiés. Les péchés sont ôtés. Les péchés sont gommés, supprimés, effacés du registre. Ce n'est plus contre vous. Dieu pardonne. Dieu oublie. Dieu vous affranchit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et puis, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La repentance, c'est le fait de se détruire du péché. La repentance, c'est abandonner tous nos péchés. Et vous raissez ces péchés comme vous raissez tout ce qui apporte la famine à votre vie. Vous raissez tout ce qui amène la pauvreté à votre vie. Vous raissez tout ce qui amène la dépression, la maladie, l'angoisse, la traitesse, le mal à votre vie. Et maintenant, vous avez les temps de rafraîchissement venant du Seigneur. Esaïe, 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 Esaïe 28, verset 12. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Lorsque le temps de rafraîchissement vient, tous vos soucis se seront évaporés. Tous vos dérangements seront ôtés. La sécheresse, l'aridité de la vie, tout sera ôté. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Voici le lieu du repos. Le repos, la rafraîchissement. Mais ils n'ont point voulu écouter. Job. Job. Job 33. Job 33, 25. Voici le rafraîchissement dont nous parlons. Job 33, 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Amen. Les jours où il n'y avait pas de maladie, vous allez retourner à 16 jours. Il n'y a pas d'échec, vous allez retourner à 16 jours. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de souci. Comme vous avancez, comme les jeunes, les enfants qui n'ont pas traversé les problèmes de la vie. Alors, vous allez oublier les problèmes de la vie au nom de Jésus-Christ. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Les choses qui sont venues, qui étaient venues vous déformer, qui ont transformé votre peau. Vous avez comme la peau, la peau d'un crocodile. Aujourd'hui, un rafraîchissement viendra au nom de Jésus. Vous allez retourner, vous allez retourner, vous allez revenir au jour de la jeunesse, au jour de joie, au jour de l'enthousiasme, au jour d'une vie abondante. Et le rafraîchissement du ciel viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Comment cela vient-il? Quel en est le commencement? Quel est le commencement des temps de rafraîchissement? Retournons verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Vous voyez? S'il n'y a pas d'interprète dans notre vie, s'il n'y a personne qui puisse nous lire la parole et nous interpréter la parole, interpréter notre vie, interpréter les choses qui nous arrivent, interpréter toutes les confusions qui nous arrivent. S'il n'y a pas d'interprète, un messager du ciel qui nous interprète la parole et appliquer cela à notre vie, on continue la vie d'épuisement, la vie de sécheresse, la vie d'aridité, la vie de misère. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Il est sa chère en plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Amen. Les beaux vieux jours, vous allez y retourner. Les jours merveilleux du passé, vous allez y retourner. Je veux que vous pensez, pensez maintenant, soyez très sérieux maintenant. Pensez aux meilleurs jours, aux meilleures périodes de votre vie, dans le passé. Pensez bien, pensez, mais pensez bien. A la meilleure période dans votre vie. Pas de crainte, pas de tritesse, pas de maladie, pas d'oppression, pas de rétrogression. Et tu penses, pensez que je peux graver toute montagne. Je peux assujettir tout problème. Je peux faire face à tout ennemi. Je peux relever tout défi. Mais tu ne connaissais pas d'opposition. Tu ne connaissais pas de retard. Tu ne connaissais rien qui puisse te piétiner. Pense au meilleur moment de ta vie. C'est ce que le Seigneur disait ici, que vous allez retourner à ce temps-là. Et vous allez retourner, vous allez retourner au jour de votre jeunesse. Verset 26 se dit, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Où êtes-vous? Aujourd'hui, la faveur de Dieu viendra sur votre vie. La miséricorde de Dieu viendra sur vous. Vous allez oublier la misère du passé. La souffrance du passé. La déception du passé. C'est ce dont nous parlons. Le temps de rafraîchissement venant du ciel. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Et lui rend son innocence. On voit ceci, verset 27. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Il dit qu'il attend la repentance. Si quelqu'un viendra dire que je veux qu'aujourd'hui soit le nouveau départ, des temps de rafraîchissement dans ma vie, le temps de rafraîchissement dans ma famille, le temps de rafraîchissement dans l'œuvre que j'ai fait, vos affaires, votre profession, votre œuvre académique, tout ce que vous faites à partir de ce jour, il y aura un tournant décisif. Et Dieu attend et dit que le temps de rafraîchissement viendra. Votre relation avec les gens autour de vous, c'est comme tout le monde veut vous empêcher. Aujourd'hui, tous ces empêchements sont ôtés de la voie. Vous tournez à gauche, le secours vous attend là-bas. Vous allez à la maison, le secours vous attend à la maison. Quelqu'un, les gens vont commencer à rivaliser pour t'aider. C'est mon tour, c'est mon tour de l'aider, c'est mon tour de l'aider, c'est mon tour de l'aider. Alors quand je le fasse maintenant, il dit non, c'est moi, je vais le faire aujourd'hui. Les gens vont rivaliser pour t'aider au nom de Jésus-Christ. Mais vous voyez, la condition, c'est si, et il chante devant les hommes et il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le désirais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse. Que je le dise à vous directement. Il a délivré votre âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse. Et votre vie s'épanouit à la lumière. Votre vie va voir la lumière. Votre famille va voir la lumière. Aujourd'hui, les ténèbres vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Job 11, Job chapitre 11, Job 11, je lis le verset 13, Job 11. Nous lisons le verset 13. Pour toi dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité. Et ne te laisse pas habiter. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. C'est la repentance. Après cette repentance, parce que ce sera le commencement des temps de rafraîchissement depuis le ciel. Alors tu lèveras ton front sans tâche. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oubliendras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclats que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Qui est-ce? De qui s'agit-il? Un nouveau jour doit venir. Les temps de rafraîchissement doivent venir. La sudation, la transpiration, pour ne rien avoir, cela cesse ce jour. Une nouvelle vie. Une nouvelle fraîcheur. De nouvelles bénédictions sur votre vie. À condition que vous vous repentiez. Voyons. Job 22. Job chapitre 22. Verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. La grâce et le bonheur, la grâce et vous accompagneront. Partout où vous allez. L'esprit mauvais là qui est derrière. L'esprit qui vous tourmente. La voix là qui vous dit que quelque chose de mauvais va t'arriver. C'est chassé de vous. Sur la base de la repentance. Reçois de sa bougie l'intruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au tout puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Ou est-ce là ? C'est la repentance. Tu éloignes l'iniquité de ta vie. De ta famille. De ta tente. Qu'est-ce qui suit ? Verset 24. Je vous attends. Vous êtes là ? Qu'est-ce qui est là-bas ? Après la repentance. Après ce changement. Je vois la beauté venir sur votre vie. Jette l'or dans la poussière. La pauvreté est annulée. L'or doit faire parmi les cailloux des torrents. Et le tout puissant sera ton or. Ton argent. Ta richesse. Est-ce que c'est la pénurie ? D'or ? Non ? Et le tout puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Mettez la main dans la poche. S'il n'y a rien dans ta poche maintenant. Dieu va remplir votre poche. Dans vos porte-monnaie. Il n'y a rien là maintenant. Mais Dieu va remplir vos porte-monnaie. Et votre carte électronique, quand vous mettez la carte électronique, je crois que l'argent est dans ma banque. Oh, désolé, désolé. Vous ne serez plus désolé. L'abondance viendra là-bas. Vous voyez ? Les gens qui ne se repentent pas et s'éloignent de Dieu, ils se font du mal. Mais les gens qui se repentent, les gens qui se détournent du péché et les temps de réfléchissement viendront sur vous. Verset 26 dit. Alors, tu feras du tout puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Verset 27. Tu le prieras. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Et il t'exaucera. Et tu accompliras tes voeux. Verset 28. Lisez cela vous-même. À tes résolutions. Lisez cela vous-même. À mes résolutions répondra le succès. Vous voyez ? C'est à vous-même de faire les décrets. Les ennemis ne vont pas décider sur votre vie. Satan ne va pas poser des décrets sur votre vie. Que voulez-vous ? Qu'est-ce que vous demandez au Seigneur ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous voulez que votre vie soit ? Dieu vous donne un papier vierge. Et il dit, quelque soit ce qui t'est arrivé. Regarde tout ce qui t'est arrivé. Ceci, élimine ceci. Ceci, annule ceci. Ceci, supprime ceci. Et tourne le papier. Le papier, maintenant, est vierge. Et c'est propre. Écris ce que tu veux. Comment tu veux que ta vie soit ? Comment tu veux que ton avenir soit ? Comment tu veux que ton destin soit ? Écris cela. Et à la fin, pose ta signature là-bas. Je prends ça comme un décret. Cela va arriver. Je dis, cela va arriver. Essuyez ces larmes. Parce que vous pleurez à cause du passé. Et ce passé est annulé. Vous pleurez à cause de l'angoisse du passé. La douleur du passé. Et le mal du passé. Et l'angoisse du passé. Et l'inimité de vos ennemis du passé. Et l'hostilité du passé. Regardez-moi, regardez-moi. On ne vous regarde pas comme hier. Annulez cela. Parce que 28 dit, « A tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Je crois que le peuple de Dieu dira « Amen ». Le commencement aujourd'hui est le nouveau départ. des temps de rafraîchissement venant du ciel. Deuxième point. Au deuxième point, nous allons voir la bénédiction d'une vraie repentance venant du cœur. C'est la chose importante maintenant. Il y a des gens qui disent que, « Oui, je me suis repenti. Je ne sais pas pourquoi les temps de rafraîchissement ne sont pas là. Je ne vais pas te contredire, mais je vais te montrer ce qu'est la repentance. Et vous serez à mesure de mesurer cela vous-même. Si vous ne vous êtes pas bien repenti dans le passé à vous-même, aujourd'hui, vous allez avoir la vraie repentance en anticipation au temps de rafraîchissement qui viendra sur vous. Allons à Joël. Joël, Joël 2, Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenez à moi. » « C'est la repentance. » Et dit non dans votre tête, non dans vos pensées. Ce n'est pas comme une proposition, ce n'est pas comme ce qui est futuriste, ce qui est futur, mais de votre cœur. maintenant, « Encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non dans vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, mais il est cordieux. Là, la colère est riche en beauté. Il se repent des mots qu'il envoie. » Si on se repent, qu'est-ce qui va arriver ? Verset 21, « Vous revenez à l'Éternel, quelle bénédiction allez vous recevoir ? » 21, « Tais, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis de soi, car l'Éternel fait de grandes choses. » Après, la repentance, c'est automatique, c'est direct. Si vous repentez de tout votre cœur, puisque vous allez vous repentir de tout votre cœur, aujourd'hui, demain, cette semaine, ce mois, pour le reste de l'année, pour le reste de votre vie, ne craignez pas. La crainte du passé est ennulée. Qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Ne craignez pas. Aujourd'hui, à cet entretien d'embauche, d'embauche, ne craignez pas. Je vois comment je peux payer pour ceci, payer pour ceci, ne craignez pas. Tout ce qu'il vous faut, c'est la repentance. Et avec cette relation avec le Seigneur, ne craignez pas. Sois dans l'allégresse et réjouis de soi, car l'Éternel fait de grandes choses. Verset 22, « Bec des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Tout arbre dans votre vie va porter de fruits. Et vos enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Pour vous, pour moi, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez. Vous mangerez. Et vous vous rassasierrez. Vous aurez assez et plus qu'assez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple, et mon peuple, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chers. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des sages et vos jeunes gens des visions. Regardez un peu ici. Vous savez, les rêves et les visions. Il y a les gens dans cette vie qui vivent au jour le jour. Ce qu'ils ont fait hier, ils le font aujourd'hui. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils le feront demain. il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de désir. Il n'y a rien à l'horizon pour eux. Tout est noir, tout est épuisement. Pour eux, je vis aujourd'hui, je me réveille, je mange, je vais au boulot, je reviens, je mange, je m'endors, demain je me réveille, je mange, je vais au boulot, je reviens, je mange, je dors, je mange, je dors, je me réveille. Il n'y a pas de futur. Le Seigneur va vous donner une vision ce jour. Pourquoi vous êtes créé? Il va vous donner la vision. Ce que vous devez faire dans la vie, il va vous donner la vision. Quand il y a un rêve, quand il y a une vision, la vie prend un nouveau sens. La vie prend une signification heureuse. Et vous savez que je vais vers celui-là, je vise à cela. Et puis, alors tout est fondé sur la repentance et dit, le verset 29 dit, même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le verset 32 qui dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque se joue, quiconque se joue, invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais c'est fondé sur la vraie repentance. Et y a-t-il une autre repentance? Quelqu'un peut dire que je me réponds et ceci, cela n'est pas vrai? Allons au Exode 19. Exode 19. Parfois, on trouve des gens qui disent que oui, je me suis repenti, je me suis repenti. Cependant, je ne peux pas voir les temps de rafraîchissement. Parfois, on va prêcher et ces gens, les gens qui ont prêché que je me suis repenti, je me suis repenti. Il faut que je suis péché, je suis péché. Il faut que je me détourne de mes péchés, je me détourne de mes péchés. Il faut que je croise au Seigneur, que je croise au Seigneur Jésus-Christ. Amen! Amen! Et puis, on dit, maintenant, le Seigneur veut que je fasse ceci, car non, je ne suis pas prêt pour cela. Le Seigneur veut que tu l'adores, je ne suis pas prêt pour cela. Le Seigneur veut, quand je te réveille le matin, le Seigneur veut que tu lises la Bible, que tu pries, que je ne crois pas faire ça. J'aime mon Église, où je vais? La repentance, qu'est-ce que la repentance? Exode 9, verset 27. Exode 9, verset 27. Vous êtes là? Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Ah bon, l'homme a finalement, l'homme s'est finalement repenti. On voit le verset 34. Le verset 34. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il a enduré. Il a endurci son cœur, lui et ses serviteurs. Ce n'est pas une repentance authentique. J'ai péché, j'ai péché. Je me repent, je me déduis de mes péchés. J'accepte Jésus. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Lorsque le problème cesse temporellement, l'homme l'a dit, l'homme l'a continué de pécher. Nous allons au nombre. Nombre 22. Nombre chapitre 22. Le verset 32. Nombre 22. Nombre 22. Nombre 22. Verset 32. L'ange de l'éternel le dit, c'est-à-dire Abalam, pourquoi as-tu frappé ton annaise déjà trois fois? Voici, je suis sorti pour te résister car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. La annaise m'a vue et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Balaam dit à l'ange de l'éternel, qu'a-t-il dit? J'ai péché. J'ai péché. S'est-il repenti? Non, 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 non. Il ne s'est pas repenti. J'ai péché. Voyons le verset 24, 34 jours. Car je ne savais pas que tu te fûs se placer au-devant de moi sur le chemin et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Je vais réellement aller, mais vas-tu me permettre d'être d'accord? Tu peux t'en aller. Voyez. Ce sont les gens qui disent qu'ils se sont repentis. Ça, ce n'est pas la véritable repentance. On va à 1 Samuel. 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15. Je lis le verset 13. 1 Samuel 15. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, Qu'est-ce donc que ce bel moment de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de beurre que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aider-vous par interdit. Ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté l'argument, vous savez, pour convaincre ces gens-là, pour qu'ils disent que d'accord, 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 je me suis repenti. Pour que beaucoup de choses arrivent et qu'ils se soumettent, il faut un long moment. Ce n'est pas la repentance. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalèque et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Nous avons une bonne raison, ne nous condamnons pas, nous avons un bon but, ne nous critiquons pas, il ne faut pas dire qu'on n'a pas fait la bonne chose, nous voulons seulement un sacrifice si à l'Éternel. Samuel dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la théraphe puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel il te rejette aussi comme roi. Alors Samuel dit à Samuel dites-moi ce qu'il a dit j'ai péché vous voyez cela ok d'accord Samuel j'ai péché est-ce la repentance non j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix verset 30 verset 30 quand il dit au verset 30 Saül dit encore j'ai péché maintenant je te prie honneur moi j'ai péché maintenant je te prie honneur moi reconnais ma position royale reconnais mon honneur et ma gloire reconnais mon élévation au-dessus du peuple Saül dit encore j'ai péché maintenant je te prie honneur moi et il y a des gens qui vont dire qu'ils se sont repentis qu'ils ont cru au Seigneur parfois ça confond des gens le Seigneur a dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et se détruire de sa mauvaise voie que je les je les je les serai je les serai du ciel je guérirai leur péché et je les pardonne quelqu'un dit que oui que je que que je suis malade et je me repends et la guérison doit s'en suivre alors on prie il n'y a pas de guérison je me suis et je me je suis confus oui les gens se sont repentis je leur ai donné la part de Dieu ils ont cru et j'ai prié ils ont cru on n'a prié rien ne s'est produit croire n'est plus que de dire que oui je crois je crois de la bouche je crois je crois c'est plus que cela Jean chapitre 2 Jean 23 Jean 2 23 pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques plusieurs crurent en son nom voyant les miracles qu'il faisait verset 24 mais Jésus ne se fiait point à eux verset 24 lisez cela à haute voix mais Jésus ne se fiait point à eux mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous je crois je crois je crois je me repends je me repends la repentance doit être authentique de tout votre cœur et cette croyance doit être authentique cela doit venir du cœur Jean 6 Jean chapitre 6 Jean 6 verset 15 Jean 6 Jean chapitre 6 verset 15 et Jésus sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi se retira de nouveau sur la montagne lui seul et finalement ils l'ont cherché et ils l'ont retrouvé et ils ont dit Maître Rabbi le verset 25 et l'ayant trouvé au-delà de la mer il lui dit Rabbi quand es-tu venu ici ? nous te cherchons nous te cherchons nous croyons en toi le verset 60 alors il commence à le dire la vérité plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu dit cette parole est due dites-moi ceux qui sont là-bas qui peut l'écouter vous voyez ils ont dit que c'est une parole dure certains demandent et puis on va vers que venir on va vers eux on leur prêche ils croient ils se repentent ils demandent au Seigneur de venir dans leur cœur et puis nous leur disons de venir à l'église ils vont commencer à dire que ceci et cela ils commencent à parler de la doctrine ils commencent à parler de la Bible nous devons-nous pas sinon emballer de nouveau nous devons-nous pas modifier le message afin que tous ces hypocrites là peuvent venir pour que ces faux ces faux ces faux croyants peuvent venir nous devons-nous pas changer examiner atterrer la parole de Dieu que nous prêchons et modifier cela et falsifier les choses pour que ces faux serviennent verset 60 plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu dit cette parole est dure qui peut l'écouter 66 dès ce moment plusieurs de ses disciples se retiraient lisez avec moi si vous n'êtes pas hypocrite si vous n'êtes pas faussé si vous êtes authentique y a-t-il des gens authentiques ce jour à l'église des gens authentiques des gens qui voient au ciel des gens qui se sont repentis et tu crois au Seigneur de tout ton corps où êtes-vous là-bas alors si c'est vous verset 66 lisez cela haute voix 1, 2, 3 lisez-y lisez cela dès ce moment plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui dès ce moment plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui qu'est-ce que Jésus a fait est-ce qu'il a changé le message est-ce qu'il a altéré le message est-ce qu'il a modifié est-ce qu'il a demandé pardon hé venez revenez 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 revenez-y est-ce que c'est ce que j'ai dit là est-ce que c'est ce que j'ai prêché là est-ce que c'est ça qui vous fait aller vous êtes trop nombreux ah ah non il y a seulement peu qui reste ici ah d'accord 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 oubliez ce que j'ai prêché là oh j'ennuie cela qu'est-ce que vous voulez entendre et puis et puis il change cela est-ce que Jésus a fait cela non 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 nous n'allons pas faire ça la parole de Dieu est réelle le bras de l'éternel est fort et puissant et le bras de l'éternel peut faire des miracles et des prodiges à condition qu'il y ait la repentance authentique le verset 67 le verset 67 67 Jésus donc dit aux douze et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon Pierre a lui répondu Seigneur à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu Jésus leur répondit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous l'adjouz et l'un de vous est un démon et l'un de vous est un démon il y a encore un qui se cache là-bas et l'un de vous est un démon ah je ne serai pas un démon moi moi je ne serai pas un démon vous voyez la repentance authentique la repentance pure c'est ce qui attire la bénédiction au fait qu'est-ce que la repentance authentique ? c'est la repentance venant du coeur pas de vos lèvres j'ai péché pas de la tête que je pense ce que je vais ce qu'il veut entendre je vais lui dire ça non ce n'est pas l'hypocrisie il y a la conviction il y a le sentiment que ceci est mauvais la vraie repentance provient de la révélation de la parole de Dieu comme la lumière lui dans les ténèbres de votre coeur la repentance authentique vient de la conviction et la conviction la vient sur vous il y a la haine pour le péché vous voyez le péché dans sa vraie représentation comment vous voyez le péché vous vous répétez vous voyez le péché le péché comme l'agent de Satan avec la malédiction et la pression pour le mal vous voyez le péché est un représentant de de Satan et cela va vous expulser du jardin d'Éden quand on voit le péché comme ça on s'en repend on voit le péché comme un serpent subtil prêt à vous mordre et à vous tuer il veut vous mordre ce péché là il veut vous tuer et détruire votre vie spirituelle vous voyez le péché comme une délila séduisante qui décide de vous détruire ôter votre force sa paix votre vision qui va ôter votre pouvoir et qui va ôter votre position glorieuse lorsque vous voyez péché de cette manière comme une délila séduisante qui veut vous détruire votre repentance sera authentique vous voyez le péché comme un piège vous voyez le péché comme un traquenard qui va vous capturer qui va vous condamner qui va vous incassérer en enfer pour toujours ça c'est un agent du péché ça c'est l'objectif du péché le péché vient afin de vous prendre au dépourvu vous condamner et vous envoyer en enfer vous voyez le péché comme un poison présenté comme un miel doux regardez la bouteille là on met une bonne étiquette dessus mais il y a un poison dedans alors on veut publier cela on veut montrer cela en une couleur éblissante pour te tenter pour t'amorcer pour t'attirer à boire cela à mourir quand tu vois le péché comme un poison qui est présenté comme étant un miel doux tu t'enfuis tu fuis tu te repens tu vois le péché une fois tu vois le péché comme un ange un démon qui prétend comme un ange de lumière qui agit pour Satan et qui veut dâner ton âme en enfer tu vois le péché comme un séducteur secret qui utilise ton désir pour te détruire qui utilise ton désir pour ôter ta dignité qui utilise ton désir pour suer ton destin si tu vois le péché et le péché est révélé à toi avec la conviction il y aura la vraie repentance qu'est-ce que la repentance la repentance c'est la haine pour le péché je ne sais pas que la chose là va me détruire et je souris et la chose là sourit et s'approche de moi et ça me fait l'aimer mais je vois même le but authentique puisque je reconnais maintenant ça la repentance veut dire que je hais le péché je me détruis du péché et puis je ferme la porte contre ce péché là et j'ai le dédain j'ai le mépris pour le péché ouais si tu n'as pas la haine le mépris le dédain pour le péché tu vas dire que je me réponds je me réponds ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai tu dois avoir le dédain la haine tu as la séparation le détachement d'avec ce péché c'est la repentance alors alors tu coupes le lien d'association avec le péché alors tu tu fais creuser un gouffre impassable tu ne vas pas aller vers le péché le péché ne va pas passer vers toi ça c'est ce que veut dire la repentance c'est ce que la repentance va apporter dans votre vie et cela va apporter de grand chose dans votre vie au nom de Jésus Christ quelqu'un doit dire Amen on va au psaume 51 voici ce que la repentance est psaume 51 verset 3 oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi il n'y a pas d'excuses il n'y a pas d'excuses pour que j'ai fait ceci à cause de cela à cause de l'autre c'est l'autre là qui m'a fait succomber c'est l'autre là qui m'a séduit ce n'est pas ça verset 6 j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici alors il a oublié sa position il a oublié sa dignité il est venu devant le Seigneur pour dire voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec les autres et je serai plus je veux être je veux être plus je veux être juste sain je veux être plus purifie-moi avec les autres et je serai plus lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes inquiétés oh Dieu crée en moi quel genre de coeur dites-moi la haute voix crée en moi un coeur pur et que mon coeur est sale mon coeur est souillé mon coeur est noir oh Dieu crée en moi un coeur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut il dit j'avais le salut mais je l'avais perdu je me suis régénéré mais je l'ai perdu j'ai reçu la conversion au départ mais je l'ai perdu et dit maintenant rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne c'est la repentance authentique verset 13 verset 15 plutôt je t'enseignerai tes voix à ceux j'enseignerai tes voix à ceux qui les trangressent et les péchés reviendront à toi Amen Proverbe 28 la vraie repentance la repentance authentique la repentance venant du coeur la repentance qui intéresse Dieu la repentance qui apporte les temps de rafraîchissement à vous et à nous Proverbe 28 verset 9 Proverbe 28 verset 9 si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi sa prière même est une abomination celui qui détourne l'oreille je ne veux pas écouter la parole de la repentance je ne veux pas écouter la parole de la repentance moi je veux seulement le bras du Seigneur la puissance du Seigneur je veux la manifestation de la grandeur du calvaire de son sacrifice de pouvoir se manifester dans ma vie pour la part de Dieu je ne veux pas cela le verset 9 si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi sa prière même est une abomination le verset 13 celui qui cache cette régression dites moi à haute voix ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient dites moi ça miséricorde c'est ainsi que la miséricorde de Dieu viendra aujourd'hui ça va venir et aujourd'hui ça va venir Esaïe chapitre 1 Esaïe 1 Esaïe chapitre 1 verset 16 lavez-vous purifiez-vous ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions cessez de faire le mal c'est la repentance vous cessez de faire la mauvaise chose vous cessez de faire les activités pécheresses vous cessez les choses corruptibles cessez de faire le mal apprenez à faire le bien recherchez la justice protégez l'opprimé faites droit à l'orphelin défendez la veuve après cela venez après vous êtes détenu du péché après avoir dit au revoir au péché que j'ai ce mal parce que maintenant je sais Satan envoie cela pour faire quelque chose dans ma vie et venez et plaidons dit l'éternel si vos péchés sont comme le cramoisi dites moi ce qui est là-bas ils deviendront blancs comme la neige s'ils sont rouges comme la pauvre ils deviendront comme la laine le verset 19 tout le monde un deux trois lisez si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays verset 20 tout le monde lisez mais si vous résistez si vous êtes rebelle vous serez dévoré par le glaive car la bouche de l'éternel a parlé je ne veux pas refuser je ne veux pas me rebeller verset 19 si vous avez de la bonne volonté si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays mais si vous résistez et si vous êtes rebelle vous serez dévoré par le glaive car la bouche de l'éternel a parlé je prie clair la repotence authentique dans chaque corps au nom de Jésus Christ Jérémie 24 Jérémie 24 Jérémie 24 verset 6 et 7 je les regarderai d'un oeil favorable j'ai perdu mon amour là-bas je les regarderai d'un oeil favorable et je les ramènerai dans ce pays je les établirai je les établirai et ne les détruirai plus je les planterai et ne les arracherai plus je leur donnerai un corps pour qu'ils connaissent que je suis l'éternel ils seront mon peuple et je serai leur Dieu ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur pas une partie de leur cœur ils reviendront et ils reviendront à moi de tout leur cœur Miché lorsqu'on se tue vers le Seigneur de tout notre cœur il y a la repotence authentique nous invoquons le Seigneur et il nous purifie il nous pardonne et les temps de rafraîchissement viennent Miché chapitre 7 Miché 7 verset 18 quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité qui oublie les péchés du reste de ton héritage il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde il aura pitié de vous et il aura encore compassion de nous il mettra sous ses pieds nos iniquités tu jetteras au fond comme de péché tu jetteras au fond comme de leur péché tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés et l'église dit Amen la repentance authentique la bénédiction qui accompagne cette repentance authentique troisième point maintenant c'est la production d'une justice transparente et d'une vraie sainteté la production d'une justice transparente et d'une vraie sainteté lorsque nous portons la justice la sainteté étant de la repentance de grandes choses vont se produire Matthieu Matthieu 3 verset 8 Matthieu chapitre 3 verset 8 Produisez donc du fruit digne de la repentance Produisez donc du fruit digne de la repentance Somme 4 Somme chapitre 4 verset 3 verset 4 Sachez que l'éternel s'est choisi un nom peu l'éternel entend quand je crie à lui Amen Lorsque vous repentez et que vous dites il n'y a plus de péché rien de ce monde dans ma vie encore alors totalement complètement entièrement et sans réserve je me repends de mes péchés et il y aura la production de la justice et je ne vais plus retourner à la chaude encore le Seigneur va vous regarder avec une faveur spéciale avec une miséricorde spéciale voir le verset 5 Tremblez et ne péchez point c'est le résultat de la repentance Tremblez et ne péchez point parlez-en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Somme 37 Somme 37 le verset 5 recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira cette prière il va l'accomplir ce désir il va l'accomplir et il fera paraître ta justice il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi Amen nous allons au Romain Romain chapitre 10 Romain 10 Romain 10 verset 6 Romain 10 verset 6 et c'est ça nous dit mais voici comment parle la justice qui vient de la foi ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel c'est en faire descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme c'est faire remonter Christ d'entre les morts mais que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur or c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus la Seigneurie de Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé tu tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut il va amener votre justice il va amener il va produire votre sincérité il va produire la bonté du Seigneur dans votre vie même à partir de ce jour au nom de Jésus Christ essaye 58 essaye 58 vous y êtes essaye 58 verset 8 alors ta lumière poindra comme l'aurore l'heure sonne maintenant votre heure sonne maintenant où êtes-vous alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gêmera promptement il n'y a plus de retard ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera alors tu appelleras et l'éternel répondra la réponse est venue ce jour tu crieras et diras me voici si tu éloignes du milieu de toi le jug c'est la repentance les gestes menaçants et les discours injurieux le fait d'accuser les autres et insuter les autres si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim si tu rassasies l'âme indigente ta lumière se lèvera sur l'oscurité et tes ténèbres seront comme le midi l'éternel sera toujours ton guide il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres tu seras comme un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines tu relèveras des fondements antiques on t'appellera réparateur des brèches celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable si tu retiens ton pied pendant le sabbat c'est le saint jour du seigneur pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant et si tu l'honores en le suivant point tes voies en ne te livrant pas à tes penchants et à de vins discours alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays je vais lire cela encore et il te fera monter sur la hauteur du pays je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père car la bouche de l'éternel a parlé et que tout le monde dise Amen la vraie repentance et la foi à Christ apporteront le salut apporteront la justice ce salut nous fait de nous membres de la famille de Dieu et nous accorde l'héritage de la famille il y a un héritage dans la famille de Dieu lorsque vous venez au Seigneur dans la vraie repentance dans la repentance authentique et la foi en Christ cela vous fait entrer dans la famille de Dieu vous avez l'héritage de la famille deux cela amène la bénédiction du droit du droit de naissance parce que vous êtes une nouvelle créature il y a le droit de naissance de bénédiction un ça donne la vie éternelle ça donne le droit rédempteur le droit de tous ceux qui sont rachetés par le Seigneur cela nous donne la provision pleine de Christ venant du calvaire tout ce qu'il a prouvé du calvaire cela et nous donne cela et nous donne l'assurance de la prière exaucer comme vous l'appelez comme vous parlez comme vous priez il va exaucer il vous exaucera c'est il y a la guérison divine et la santé je dis la guérison et la santé divine de votre tête de votre cerveau de votre cœur de vos os jusqu'au bout de vos orteils toute partie de votre vie recevra la guérison et la santé divine au nom de Jésus Christ numéro 8 la libération des dominations et des autorités ces autorités et ces puissances sont frappées au thé de votre vie au nom de Jésus 9 cela donne l'autorité et la puissance l'autorité et la puissance numéro 10 cela nous donne la victoire indéniable vous serez plus que vainqueur vous serez plus que vainqueur vous regardez en bas moi je vous regarde je veux que votre visage rencontre mon visage que vos yeux rencontrent mes yeux qui est l'explosion de la toute puissance de Dieu dans votre vie au nom de Jésus numéro 11 il y aura la satisfaction et la suffisance il n'y a plus de pénurie dans votre vie l'abondance l'abondance au nom de Jésus Christ numéro 12 finalement il y aura le ciel et le bonheur éternel le ciel et la félicité éternelle je le dis Esaïe 54 Esaïe 54 verset 14 Esaïe 54 verset 14 tu seras affermi par la justice banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi 17 toute âme forgée contre moi sera sans effet il faut dire cela toute âme forgée contre moi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui le viendra de moi dit l'éternel je dis le salut qui le viendra de moi dit l'éternel la victoire le salut la justice la guérison la délivrance la joie et tout ce qui accompagne la vraie repotence que tout cela vienne sur vous au nom de Jésus Christ que cela soit le nouveau départ des temps de rafraîchissement dans votre vie la faiblesse va ôter l'aridité va disparaître la sécheresse ne sera plus l'oppression sera ôtée les choses mauvaises seront ôtées de votre vie voici mon jour où êtes-vous voici mon jour où êtes-vous voici mon jour ouvrez la bouche et parlez au Seigneur le commencement le commencement des temps de rafraîchissement c'est la repentance c'est la repentance il faut il faut vous il faut s'assurer que la repentance est authentique il faut s'assurer que la repentance est pleine il faut t'assurer que la repentance est du coeur tout un péché y a-t-il de péché là-bas y a-t-il une oeuvre des ténèbres là-bas y a-t-il une chose mauvaise là-bas il faut vous en débarrasser il faut vous en débarrasser il faut vous en débarrasser l'hypocrisie débarrasser-vous-en le péché caché débarrasser-vous-en raïssez ce péché là raïssez ce mal séparez-vous de ce péché là séparez-vous de ce mal ne sois pas comme Pharaon j'ai péché cependant il continue dans le péché ne sois pas comme Saül j'ai péché alors qu'il donne des excuses ne sois pas comme Balaam j'ai péché et continue son voyage de péché débarrasser-vous de péché cessez cela dans votre vie que la repentance soit reconnue par le ciel que cette repentance soit réelle et authentique sincère profonde reconnue par le ciel les temps de rafraîchissement viendront et pardonnera vos péchés oui je peux le dire le pardon viendra à vous maintenant le salut renouvelé viendra à vous maintenant là-bas et la puissance d'aller de ne plus pécher vous atteindra là-bas maintenant une nouvelle vie la vie abondante la vie de justice sans hypocrisie ni de dissimulation viendra à vous maintenant est le témoignage de l'esprit de Dieu l'esprit rend témoignage à votre cœur que vos péchés sont pardonnés que la nouvelle vie commence maintenant et c'est comme ces choses vieilles ces choses anciennes sont passées à toutes choses deviennent nouvelles maintenant dans votre vie parlez au Seigneur voici ce qui va faire écrire votre nom dans le livre de vie au ciel la repentance authentique et la foi en Christ la repentance authentique et la foi en Christ vous dites oui Seigneur je crois Christ est mort pour moi à la croix du calvaire la haute et mes péchés il fait de moi une belle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles reconnaissez la miséricorde de Dieu recevez le salut du Seigneur reconnaissez la fidélité du Seigneur comme comme vous vous repentez le Seigneur le Seigneur pardonne et il met ses péchés en profondeur de la mer pour ne plus être rappelé contre vous acceptez cela croyez à cela ayez confiance en sa miséricorde le Seigneur ne peut jamais faillir il ne peut jamais se renier quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé vous appelez le Seigneur depuis votre cœur avec la vraie repentance parce que le Seigneur connaît votre cœur et vous en êtes sûr vous en êtes sûr Seigneur aide-moi sauve-moi Seigneur pardonne-moi Seigneur restaure-moi Seigneur accorde-moi la puissance le pouvoir de mener une vie fiable une vie de justice à partir d'aujourd'hui et les temps de rafraîchissement viendront la repentance apporte le salut apporte la justice à porte à porte des baisons innombrables et infaillibles du Seigneur recevez et c'est fait accepter que c'est fait confessez sa Seigneurie croyez vous y dans votre corps dites-le de votre bouche que vous êtes sauvés vous êtes guéris vous êtes délivrés vous êtes bénis croyez que le bras du Seigneur vous sera révélé au nom de Jésus nous prions et que le peuple croyant de Dieu dise les temps de rafraîchissement ça vient ça vient où est-ce que vous en êtes sûr est-ce que cela viendra à vous où êtes-vous là-bas père au nom de Jésus Christ nous te disons merci pour ton amour nous louons ton nom pour ta bonté et ta miséricorde merci Seigneur pour ce que tu as promis à ton peuple je prie que ce jour le bras du Seigneur la puissance du Seigneur la force du Seigneur les signes et les prodiges se révèlent à tout le monde au nom de Jésus Christ ramène-nous au bon vieux jour à toute vie toute la famille dans chaque frère dans chaque soeur pour chaque fille et chaque garçon le succès des beaux vieux jours la puissance des beaux vieux jours la guérison des beaux vieux jours la santé des beaux vieux jours le salut des beaux vieux jours la justice des beaux vieux jours les signes et les prodigies des beaux vieux jours ramène cela à chacun au nom de Jésus Christ annule toute oppression annule toute attaque annule toutes les souffrances ôte toutes les maladies et je prie Seigneur que ton salut vienne à chacun au nom de Jésus Christ la justice pour tout le monde au nom de Jésus Christ la victoire le triomphe pour tout le monde au nom de Jésus Christ la guérison la guérison la guérison pour toute personne malade au nom de Jésus Christ vous êtes guéris vous êtes guéris vous êtes guéris Seigneur confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus Christ et la puissance d'aller de nos plus péchés la puissance pour la justice la puissance pour triompher de la tentation le jour la nuit au bureau à la maison sur la route partout dans cela tout le monde au nom de Jésus Christ que le nom soit écrit dans le livre de vie mon ami là-bas que ce nom soit écrit dans le livre de vie les gens le peuple de Jésus que le nom soit écrit dans le livre de vie et apporte l'assurance du Saint-Esprit dans chaque cœur au nom de Jésus Christ Seigneur toute armée forme forgée contre quelqu'un qui sera sans effet à ma gauche à ma droite devant moi partout partout que vous soyez vous êtes plus convaincu à partir de ce jour au nom de Jésus Christ toute flèche de l'ennemi toute attaque de l'ennemi toute affliction de l'ennemi est annulée de votre vie au nom de Jésus Christ tous les joues sont brisés toutes les maléditions sont rompues vous êtes affranchis vous êtes affranchis vous êtes plein l'abondance 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 sur votre vie au nom de Jésus Christ le bonheur le bonheur et la joie la bonté la miséricorde du Seigneur que cela vous accompagne tous les jours de votre vie et en fin de compte en fin de compte en fin de compte le ciel sera votre portion la félicité éternelle sera votre portion et le Seigneur demain jusqu'à ce temps là va continuer de prendre soin de vous l'abondation du Seigneur seront permanentes dans votre vie le Seigneur vous a élevé vous n'allez plus descendre au nom de Jésus Christ Seigneur confirme cela dans chaque vie confirme-le dans chaque vie confirme cela dans chaque vie nous te disons merci parce que nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions nous prions nous prions nous prions au nom de Jésus au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus